bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog sur le japon cet été je suis partie trois semaines en vacances au japon avec des amis donc parmi ces personnes il y avait mon ami d'enfance missa son cousin jason et l'ami d'enfance de son cousin marvin on est parti tous les quatre au japon au mois d'août début septembre et du coup j'ai filmé pas mal de choses que j'ai monté et j'ai hâte de partager ça avec vous alors ça fait quoi d'embarquer pour le japon il est en train de justifier le fait qu'il avait oublié son passeport et qu'on a réussi à arriver dix minutes avant la la fin de ça c'est quoi du stress de l'ennui non non c'est bon ça passe on va manger du riz le stress est parti on est encore au japon et ça va être mon premier ramen alors j'espère que ça va être bon tu veux du riz ? il y en a un oui il y a un arbre il y en a ti il y a un arbre oui il y a un arbre C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Jason est en train de tenter de cuisiner des oeufs dans la minuscule cuisine japonaise. On est allé acheter des oeufs, du bacon pour les gars, pour qu'ils puissent prendre leur petit déjeuner. Ça, c'est un petit tonigiri qu'on a trouvé, donc ça, c'est ton maillot. Et en fait, tu as le choix de le manger avec ou sans la feuille de nori, qui est séparée si tu n'aimes pas ça. Moi, je pense que je vais manger avec parce que j'aime bien. C'est super bon, ça passe tout seul. Je ne suis pas du tout adepte des petits déchets salés, mais alors là, franchement... Non, franchement, ça vise tout seul. Tu n'as pas besoin de manger autre chose. Et voilà le petit déjeuner de Jason. Des oeufs avec du bacon. Et puis à côté, il y a du muesli que j'ai fait. Tadam ! Ça, c'est la gare de Tokyo qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps. Super jolie. Et puis à côté, il y a des buildings à peu près partout. On se part à New York. Alors, en gros, il avait soif. Il a pris ce truc au maïs. Alors, quel goût ça a ? Il y a de la flotte. Il y a de la flotte avec un goût de ramé. Ouais, c'est un goût de maïs brûlé en fait de popcorn. Le reste de maïs, de popcorn en fait. Quand tu avais gratté ta poêle et que tu avais déchets sur la liste. Le reste de popcorn qui n'a pas éclaté, tu emplos et tu bois l'eau. Ah, c'était pas bon. En tout cas, on saura qu'il ne faut pas acheter ce truc-là dans les distributeurs. Ça a vraiment un goût infâme. Vu que le goût de maïs brûlé était infecté, on a décidé de prendre des bons jus de fruits. Une petite mamie est en train de faire. Il y a du lait dedans. Franchement, j'hésitais entre mangue, ananas et jus de comité. En gros, on a d'après aller visiter les jardins du bala à l'intérieur parce que c'est fermement brisé. Donc, on est partis à Asakasa, c'est ça ? Asakasa. Asakasa, je suis allé dans quel sens, ça dit Asakashaka. Voilà, on a fait ça. On est allé dans la tour qui est à la Sarsuie. Il y a plein de restaurants, de magasins. C'est l'un des premiers restaurants qui propose des spécialités japonaises dont le udon. Kitsune udon. C'est un udon avec un tofu. Et voilà, ça va être super bon, je pense. Je peux montrer aussi ce qu'a pris de Jason. Donc, Jason a pris un assortissement en fait avec des plats. Je ne sais pas, je lui ai juste demandé du poulet frit. Voilà. Et ça, je ne sais absolument pas ce que c'est là. La moussarderie. Le plaisir va être là. Le plaisir va être là. Et on a fini par trouver ce fameux temple qui est juste là. Donc, en fait, on peut visiter la maison du général Nogi qui s'est suicidé avec sa femme le jour de la mort de l'empereur le 13 septembre 1912. La mort de l'empereur le 13 septembre 1912. La mort de l'empereur le 13 septembre 1912. On est arrivé au temple Zodloji qui se trouve derrière la Tokyo Tower. Je pense qu'on peut l'avoir d'ici. Juste là. C'est un temple bouddhiste et en fait, il est spécialisé dans les rituels qui permettent aux âmes des enfants mornés ou avortés de retrouver une paix en fait. On a des petites statuettes. Juste ici. Ce sont les statuettes des enfants. Ça s'appelle des Mizuko, enfants de l'eau. Alors là, on va s'acheter des crêpes qui sont fourrées avec des boules de glace ou il y a aussi celles avec des fruits. Et moi, je vais prendre celle-là, la numéro 26 avec des fraises et une boule de glace vanille. Et le prix, c'est 530 cents, ça fait à peu près 4 euros. Donc franchement, j'ai envie de dire, c'est presque donné. Il fait super froid. Ouais. Voilà, on est monté en haut de la Tokyo Sky Tower. On va en faire son premier étage et on a une superbe vue sur toute l'Okyo. Sous-titrage ST' 501 On s'est arrêté à l'Isakaya au début de Rokangi après avoir fait la Tokyo Tower et on a commandé les boissons. Johanna, elle a commandé du sake, donc elle a eu un petit shot et la grande bouteille. Tu tiens bien l'alcool ? Pas du tout. Ça va être super. Ça va être bien. Tu vas aller tous me ramasser. Tu ne vas pas pouvoir monter sur ton lit superposé. Ça, c'est les whisky des mecs. Elle me fait vraiment peur, ta vodka. Non, mais on ne sent pas du tout la vodka, franchement. Ah, si, on ne la sent pas, alors. Vas-y, gouttes, tu vas me dire. Franchement, on ne sent pas la vodka. Ouais, ce n'est pas trop sucré. C'est un soda citron, genre un peu comme un fantacitron. Non, c'est genre comme un fantacitron, mais moins sucré. Mais moins sucré, comme light. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est bon. Jason est en émotion totale après avoir goûté un orsuit de brochettes. Tu donnes 20 d'huile à moi. Non, je ne te ment pas. Tu mets une note sur 10. T'es à 20. Non, c'est pas... Sans déconner, il faut que vous poutiez. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de... Te casse pas la tête. Laisse-la fondre dans ta bouche. Marvin, il va y avoir droit. Non, mais je l'avance. Juste, déjà, tu le mets dans ta bouche, tu as un premier arôme. Mais quand tu croches, tu as un autre arôme. C'est un... Oh, putain, il m'a mis du foie. Ah, c'est du foie ? C'est du foie ? C'est du foie. 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 Là, j'ai reçu mes shiitake et il y a du poisson séché dessus. Donc on va goûter ça. Tontoro de 2. Tontoro de 2. 3. Sikune de 3. Sikune de 5, il a dit 5. 5. Plus de 3. J'ai goûté ça et c'est hyper bizarre. En fait, tu as les algues qui sont salées mais moitié sucrées en même temps et avec un goût de poisson. Et tu as des petits cubes de Kiri en dessous. Et il faut mélanger les deux pour avoir un goût qui est bon. Après, c'est assez bon. C'est assez bon, mais c'est quand même très bizarre. J'ai oublié. J'ai oublié. Regarde le déjeune. J'ai oublié. J'ai oublié. Sous-titrage ST' 501